Et puis c'est Guillaume Maguet qui va prendre sa place, Guillaume Maguet qui s'occupe donc de l'atelier Produire au Sud. Alors je vous le disais, chaque année, depuis 1979, à la fin du mois de novembre à Nantes, le festival Trois Continents propose des films d'action, des documentaires qui viennent d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Jérôme Baron, vous êtes le directeur de ce festival. Parlez-nous de la programmation cette année. La programmation cette année, elle est comme à son habitude très éclectique puisque la vocation du festival est vraiment d'accentuer ou de mettre un éclairage sur des cinématographies qui sont assez éloignées des écrans en général. Et pas seulement parce qu'elles sont éloignées, mais parce qu'elles font sens au niveau artistique pour nous. On sait très bien qu'à Nantes, on a découvert au fil des années des réalisateurs qui jusque-là étaient complètement hors champ et qui sont devenus aujourd'hui les plus chassés par Cannes, Venise, Locarno, les grands festivals internationaux. Il y a un bon vivier. Et le travail de détection qu'on fait consiste à la fois à accompagner cette création contemporaine, en tout cas à la valoriser dans sa diversité, et puis en même temps à un autre endroit de remonter l'histoire de ces scématographies pour aussi creuser l'idée que ce qui émerge aujourd'hui ne vient pas forcément de nulle part. Et de déhierarchiser aussi l'idée qu'il y a un cinéma grand public, qu'il y a un cinéma réservé, une élite sénéphilique, exclusive. Et en travaillant ce cinéma, parce que pour nous, il y a autant d'art potentiellement dans certaines formes de cinéma populaire qu'il y en a dans un cinéma qui a cette prétention, cette ambition immédiatement. Donc de brasser les publics, les plus jeunes et les plus, je dirais, aguerris à ce type de cinéma. Et puis en même temps, de faire que la barrière tombe aussi entre les professionnels, les cinéastes eux-mêmes et le public. Puisque au Festival des Trois Continents, les gens sont dans la même pièce, se parlent normalement et quelque chose... Il n'y a pas cette barrière qu'on pourrait retrouver dans des festivals effectivement dits prestigieux, tels que le Festival de Cannes ou autres, où effectivement c'est très... Là où il y a deux mondes, voire trois ou quatre d'ailleurs. Là au Festival des Trois Continents, on a aussi un cœur de vie qui est le Trois Continents Café, l'espace Cosmopolis, qui pendant une semaine permet aux gens de s'asseoir à la même table, de discuter des films qu'ils ont vus. Et que des cinéastes qui sont là, c'est un nom d'accueillera deux très grands noms en compétition. Anoura Kashiap, qui est un peu le troublillon du cinéma indien, qui est le Tarantino indien et qui est plutôt un habité du Festival de Cannes d'ailleurs. Et puis Nobu Irosua, qui est un des grands noms du cinéma japonais contemporain. Et Nobu Irosua et Nobu Irosua seront restés à la même table à laquelle tout le monde prend le café. Je vous propose de regarder un petit extrait des Versées de l'oubli d'Ali Reza Katami, un film chilien-français-allemand et qui vient des Pays-Bas également. Une belle association cinématographique. Et le réalisateur est tiranien. Et le réalisateur, voilà, ça c'est un métissage, un beau métissage cinématographique, regardez les images. Je vous dis, un beau final pour une vidéo. Je vous dis, un beau final pour une vidéo. aïe. Aïe. Aïe, à vous, vous savez Il y a un des sentimientos. Si, il y a un des sentimientos. Mais, mais, comment est-il que a falleci l'alfinado? Ah, bien. Et que âe était-il? Vaya por Dios, que pronto se le fué. Et dígame. comment sélectionnez vous vos films c'est un travail assez important parce que on est très peu nombreux c'est à la fois une réalité structurelle et puis en même temps une volonté de travailler autour d'une équipe de programmation restreinte puisqu'on est trois à faire la programmation qu'on voit à trois un peu plus de 1000 films dans la dans l'année alors il y a les films qu'on nous envoie spontanément parce que le festival a cette position reconnue une notoriété internationale déjà bien établie et puis il y a les films que nous on va chercher à travers un réseau de contact très important puisqu'on est en contact régulier avec entre deux trois quatre mille professionnels dans le monde entier qui sont aussi tant programmateurs que vendeurs producteurs distributeurs etc et puis et puis il y a les il y a les films que guillaume découvre à l'état de projet à produire au sud et parfois reviennent au au festival il y a les festivals qu'on va visiter tout au long de l'année à l'étranger aussi bien en europe que sur ces différents continents et puis il ya le travail qu'on fait aussi autour des archives scématographiques nationales puisqu'on va souvent descendre dans les caves pour essayer de déterrer des trésors un peu oubliés où vous voyez des écrans festival qui aura lieu du 21 au 28 novembre je rappelle que c'est la 39e édition et guillaume maguet vous êtes le responsable de l'atelier produire au sud donc j'ai regardé j'ai trouvé ça assez assez génial donc vous prenez l'initiative en fait donc en 2000 c'est en 2000 que vous prenez l'initiative de créer et bien produire au sud alors explique moi je sais forcément mais expliquez aux tés spectateurs en quoi cela consiste alors c'est un atelier de formation qui s'adresse aux jeunes réalisateurs et producteurs des trois continents comme amérique latine asie et afrique de la même manière on sélectionne des projets qui sont encore à l'état de scénario qui permet donc comme disait sur comme exactement au festival de les repérer encore plus tôt avant même qu'ils soient réalisés et l'idée c'est de alors souvent sont des gens qui sont isolés dans leur dans leur propre pays ou ou en tout cas dans lesquels pays l'industrie cinématographique est très peu développée voire quasiment inexistante en tout cas loin de la réalité des pays européens où il ya des fonds publics par exemple pour les aider l'idée c'est de les mettre en contact ici à nantes avec des acteurs professionnels des producteurs des consultants en scénario toutes sortes de professionnels de profils différents que j'invite par ailleurs aussi à venir à nantes et j'essaie d'organiser autour d'une table les rencontres les plus pertinentes pour que ces jeunes gens puissent trouver des voies pour pour finaliser leur projet aussi bien financièrement que techniquement qu'humainement évidemment puisque dans ce type de de circonstances comme comme le disait jérôme la question des contacts et des réseaux sont absolument primordiaux jérôme combien de films on va pouvoir découvrir lors de ce festival cette année 76 et on organise à peu près 200 séances sur une semaine entre nantes la turbale le poulygin saint nazaire en ce nid et puis une une des rétrospectives phares de l'année qui sera elle prolongée au musée guillemet à paris et le palmarie sera au prix la cinémathèque française donc on est vraiment là sur une période qui démarre mardi qui va s'étendre jusqu'au 18 décembre avec les produits avec les projections qui ont lieu hors nantes rapidement juste pour revenir au projet produire au sud est ce qu'il ya par exemple je sais pas moi des des nantais ou des 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 ligériens qui voilà ont des projets cinématographiques est ce que vous ouvrez où faut vraiment effectivement venir de l'afrique de l'asie voilà votre action est spécifique au continent oui il ya déjà il ya déjà énormément de travail disons que des enfin ligériens de la région ou français les conditions les possibilités de production sont sont beaucoup plus accessibles et faciles là il est vraiment question de leur permettre l'accès à des à des moyens qui n'ont absolument pas du tout guillaume minguet jérôme baron merci beaucoup d'être avec d'être venu sur ce plateau pour nous parler du festival trois continents qui je le rappelle là aura lieu et bien du 21 au 20 novembre 28 novembre pardon à nantes merci beaucoup on vous souhaite un excellent festival et puis on essaiera de venir y faire un tour si vous venez d'arriver